Au tutoriel, à l'aide d'un code VBA, comment convertir en PDF plusieurs onglets d'un classeur ? Ce tutoriel est là pour répondre à une demande d'un abonné. Dans un premier temps, nous allons créer un code VBA me permettant cet automatisme. Par la suite, je crée un nouvel onglet afin que cette macro puisse servir pour d'autres classeurs. Dans un premier temps, assurez-vous que vous avez bien l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichiers, Options, et ici, Personnaliser le ruban. Là, vous verrez sur votre droite, Développeur. Assurez-vous de cocher Développeur. Cliquez sur OK. Une fois que j'ai activé l'onglet Développeur, je vais aller dans Développeur. Et ici, sur la gauche, dans le groupe Code, cliquez sur Visual Basic. Alors, il y a le VBA qui s'est installé. Je vais cliquer sur Insertion et je vais cliquer sur Module. Donc là, je vais commencer à coder. Donc, tout code VBA commence par un sub. Et je vais appeler mon code, pardon, sub. Je vais appeler mon code ExportClasser. Je ouvre la parenthèse, je ferme et je fais Entrée. Donc là, le NSub s'est activé. Donc, je vais à présent créer des variables. Donc, variable DIM, DIM CL, CL, HAS, de l'anglais, Worksheet. Donc, Worksheet, je vais y arriver. Worksheet, je clique. Alors, CL pour classeur. Ensuite, la deuxième variable, ça va être mon dossier. Mon dossier, c'est là où je vais, comment dirais-je, enregistrer mon classeur et mes différents onglets. Donc, HAS, STRING. Entrée. Par la suite, FOREACHCL à chaque classeur, dans Worksheet, Worksheet, à la ligne. Là, je vais un petit décalage. Donc, CL.SELECT, SELECT, ENTRÉ. Alors, mon dossier, égal, CL.NAME, ActiveSheet, .export, ASFIXED, Format, et c'est là où je vais en venir, de type, bien sûr, égal. XL.Type. PDF, virgule, comme je vais à la ligne, je vais mettre un underscore. Alors, PHINAME, de petit point, égal, et là, je vais devoir lui donner le chemin dans lequel je souhaiterais enregistrer mon dossier. Donc, je vais retourner sur le bureau pour uniquement, voilà, pour uniquement créer éventuellement un dossier. Donc là, je vais mettre Nouveau, Dossier, et ici, par exemple, je vais l'appeler Mon Dossier. Mon dossier. Voilà. Donc, j'aurai besoin aussi du chemin. Donc, je vais aller ici, cliquez droit, Propriétés, ici, donc là, ça va être C-User, etc., etc. Donc, je fais un Copier, et je vais bien sûr rajouter mon dossier. Donc, je vais retourner dans mon VBE. Ici, je vais mettre, entre guillemets, le chemin que j'aurai créé. Donc là, j'ai rajouté, donc, mon dossier. Je souhaiterais que ce classeur soit enregistré dans mon dossier qui est sur le bureau. Donc, je vais faire un anti-slash, et je vais taper Mon Dossier, en espérant de ne pas être trompé sur le code. De nouveau, anti-slash, ici, guillemets, et mon dossier est, entre guillemets, point PDF. Je ferme les guillemets, petit espace, underscore, je fais Entrée, et je vais mettre un autre code, Open After Publish, deux petits points, égal, false. Avec ce code, cela veut dire que je ne souhaite pas d'aperçu. Donc, je fais Entrée, là, je vais reculer, et je vais mettre Next Cl. Donc, je vais voir si mon code fonctionne. Donc, là, je vous rappelle que j'ai trois onglets. Donc, je reviens sur mon VDE, onglet Feuille 1, Feuille 2, Feuille 3. Donc, je reviens, et là, je vais exécuter mon code, pour voir si cela fonctionne, bien sûr. Donc, là, je vais aller sur le bureau. Je vais aller dans mon dossier, et j'ai bien Feuille 1, Feuille 2, Feuille 3. Donc, si je clique sur Feuille 1, j'ai bien Donné 1, etc., etc., Feuille 2, Donné 2, etc., etc. Donc, ce que je souhaite, je vais supprimer ces trois dossiers. Ce que je souhaite à présent, je vais revenir dans ma feuille Excel, c'est récupérer cette macro, afin de le généraliser dans tous les classeurs que j'ouvrirai. Donc, là, apparemment, je l'avais déjà créé. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc, je vais aller dans Fichier, ici, Options. Donc, là, je vais aller dans Personnaliser le ruban. Donc, là, j'avais, en fait, créé un nouvel onglet. Donc, je vais le supprimer, et je vais le refaire de A à Z. Supprimer. Voilà, donc là, je vais aller dans Nouvel onglet. Ici, je vais lui donner un nom à cet onglet Renommé. Par exemple, je vais l'appeler Mes Macro. Mes Macro. Je clique sur OK. Là, je vais avoir aussi un groupe. Donc, je vais aussi le renommer. Je vais, par exemple, là, PDF. Pourquoi pas ? Je vais éventuellement choisir une icône. OK. Et ici, ma macro, je vais aller dans Command, ici, Macro. C'est celui-ci. Et je vais le glisser dans mon groupe, qui est ici. Je pourrais aussi, bien sûr, changer l'icône en cliquant sur Renommé. Et ici, choisir n'importe quelle icône. Par exemple, celui-ci. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Donc, bien sûr, là, ce dossier que je vais devoir garder, parce que c'est dans ce dossier que j'ai créé ma macro. Je vais devoir l'enregistrer. Donc, je vais aller dans Fichier, Enregistrer, ce PC. Et ici, Classeur Excel, prenant en charge les macros. Je vais, pourquoi pas, le mettre pour l'instant sur le bureau. Je clique sur Enregistrer. Voilà. Ma macro est prête à l'emploi. Voilà. Mon nouvel onglet est ici. Mon groupe PDF est ici. Et ma macro est ici. Donc, je vais prendre un autre classeur pour vérifier que ma macro fonctionne très bien. Donc, je ferme ce dossier. Je vais prendre, par exemple, ce classeur que j'avais créé au préalable. Donc, je fais Activer le contenu. Et ici, j'ai trois onglets. C'est trois exercices que j'avais fait pour certains de mes stagiaires. L'onglet Mes macros est bien ici. Alors, bien sûr, comme je vais manipuler une macro, je vais, si je vois le nom exercice-excel.xlsx, il va falloir d'abord que j'enregistre ce dossier avec une extension PC, voilà, l'extension xlsm, classeur Excel prenant en charge mes macros. Je suis obligé de le faire. Donc, je vais aller, par exemple, le mettre sur le bureau. Ici, je fais Enregistrer. Et maintenant, je peux utiliser ma macro. Donc, je vais aller dans, bien sûr, l'onglet que j'ai créé, mes macros. Ici, Export classeur. Je clique. Et je vais, alors là, bien sûr, activer les macros. et je vais vérifier dans le dossier que j'avais créé au préalable sur mon bureau, mon dossier. J'ai bien mes trois onglets qui ont été convertis en PDF. Donc là, je vais cliquer sur le premier. Ici, sur Graphique. et pour le dernier, voilà, tout a été converti en PDF. Alors, bien sûr, je vais fermer celui-ci. Donc, pour finaliser, à chaque fois que vous aurez, vous créerez un nouveau feuillet, donc vous allez éventuellement lui donner un nom, il faudra, bien sûr, qu'il y ait un contenu. S'il n'y a pas de contenu, la macro ne fonctionnera pas. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.